Ce n'était pas arrivé depuis 2008, ce week-end, une banque américaine a fait faillite. Il s'agit de la Silicon Valley Bank. Alors, vous allez me dire, ok, mais en quoi est-ce que ça peut nous impacter ? Eh bien, la dernière fois que c'est arrivé, c'est toute la planète qui avait été plongée dans une grave crise économique et financière, la pire depuis les années 1930. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Y a-t-il un risque ? On va se plonger dans tout ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ensuite, bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent et qui nous rejoignent, que ce soit sur YouTube ou alors directement en podcast. Alors, on va y aller étape par étape parce que le sujet, vous allez le voir, est pas mal complexe. Déjà, qu'est-ce que c'est la Silicon Valley Bank ? Valley Bank, vous prononcez comme vous voulez. En gros, c'est une banque américaine basée en Californie qui a été créée il y a près de 40 ans justement pour financer l'innovation et particulièrement tout ce qui touche en fait aux nouvelles technologies. En gros, cette banque, elle accepte de financer des startups et des projets que beaucoup d'autres banques plus classiques n'auraient pas voulu assumer pendant longtemps car c'était des projets ou des entreprises jugées trop risquées. En fait, comme le disent certains spécialistes, c'est un peu la banque préférée des startups puisqu'elle a permis à plein de jeunes entreprises américaines de se lancer et certaines aujourd'hui ont énormément de succès. Et si bien que du coup, aujourd'hui, beaucoup de grosses startups américaines ont un compte dans cette banque. Alors pour comprendre ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, il faut quand même comprendre comment fonctionne en soi une banque. Je vous la fais courte, mais l'argent qui est déposé donc à la banque, il ne reste pas physiquement dans cette banque. La banque en fait s'en sert pour investir de son côté dans l'objectif de se faire plus d'argent que ce que vous lui donnez. C'est comme ça en quelque sorte qu'une banque peut se faire de l'argent. Et en général, au quotidien, ça ne pose pas problème en quelque sorte vu que les clients ne sortent pas tous leur argent en même temps. Donc la banque peut en profiter et placer cet argent. Mais le problème, comme je vous le disais à l'instant, c'est que la Silicon Valley Bank est spécialisée dans le secteur de la tech. Or depuis plusieurs mois, c'est un secteur qui est très durement impacté par la situation actuelle. Je vous la fais courte et je rentre pas dans tous les détails aujourd'hui, mais en fait, il y a un contexte économique qui est difficile à l'international avec évidemment la guerre en Ukraine, la sortie de Covid qui amène pas mal de perturbations et notamment une hausse importante des prix et une augmentation aussi des taux d'intérêt. Résultat, il y a moins d'argent qui est investi dans les startups et plus largement, c'est un contexte difficile pour les startups ou pour ce genre d'entreprise. Du coup, la semaine dernière, la Silicon Valley Bank a déclaré qu'elle avait perdu beaucoup d'argent cette année. Et forcément, quand une banque dit ça, ça inquiète pas mal les clients. Du coup, ça a créé un mouvement de panique et pas mal de gens ont voulu retirer leur argent en même temps. Le problème, c'est que la Silicon Valley Bank n'avait pas assez d'argent directement comme ça pour subvenir à toutes ces demandes. Elle s'est donc débarrassée en urgence de plusieurs de ses placements financiers destinés à se faire plus d'argent pour faire en sorte que cet argent-là soit simplement retirable par les clients. Mais tout cela n'a pas suffi, l'argent qui était retiré n'était pas suffisant et la banque a perdu donc au passage près de 1,8 milliard de dollars, ce qui fait forcément encore plus paniquer ses clients. Mais alors, où en est la situation aujourd'hui ? Eh bien, pour éviter une sorte de panique générale dans le système financier mondial, les autorités américaines, en fait, se sont saisies en quelque sorte du problème et elles ont pris officiellement le contrôle de la banque depuis vendredi via l'agence de garantie des dépôts. C'est la FDIC. Alors, l'objectif des autorités américaines, a priori, en faisant ça, c'est pas de prendre le contrôle ou possession à terme de cette banque, mais c'est surtout donc de rassurer les Américains en leur disant « Regardez, pas de panique, on a pris le contrôle de cette banque, vous n'avez pas besoin de retirer votre argent de votre côté ou quoi que ce soit, même d'ailleurs si vous êtes dans une autre banque, puisque forcément, en cas de retrait massif de la part de toute la population américaine, là en l'occurrence, ça pourrait provoquer une énorme faillite des banques. Et donc, les autorités, en prenant le contrôle de la banque, ont permis aux clients de la Silicon Valley Bank de retirer jusqu'à 250 000 dollars ce lundi. Le problème, c'est qu'en réalité, pour une entreprise, 250 000 dollars, c'est pas beaucoup. Et donc, certaines entreprises ont déjà déclaré qu'elles ne pouvaient plus payer leurs salariés dans la situation actuelle. Bref, la Silicon Valley Bank est en train de faire faillite. Les autorités américaines essaient de reprendre le contrôle de tout ça pour éviter d'autres problèmes. Mais alors, quelles pourraient être concrètement les conséquences ? Première conséquence qu'il faut noter, évidemment, cette histoire, elle menace directement à court terme le sort et le futur de nombreuses sociétés, notamment donc des petites startups qui ne pourraient plus payer leurs salaires et les différents emprunts qu'elles ont dans d'autres banques et qui pourraient donc être contraintes de licencier ou même de fermer définitivement. Sur cette première crainte donc, c'est une crainte importante qu'il y avait ce week-end. On verra si la prise de contrôle de la banque par les autorités américaines permettra de calmer tout ça. Deuxième conséquence, même si, donc, vous l'avez compris, les autorités américaines ont réagi très rapidement, tout cela n'a pas empêché certains investisseurs de s'inquiéter. La conséquence, c'est que les bourses européennes, par exemple, étaient en forte baisse dès leur ouverture ce lundi matin. Alors, là-dessus, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est voulu rassurant sur France Info. Il estime, je cite, qu'il ne voit pas de risque de contagion et donc, autrement dit, qu'il y a un effet domino ou un effet boule de neige avec des craintes qui se propagent au sein de tout le système financier. Là-dessus, la plupart des spécialistes estiment qu'à chaque fois qu'une banque est en faillite ou en difficulté, il y a forcément un risque de contagion. Du coup, est-ce qu'il y a un risque de contagion ou est-ce que ça va comme le dit le gouvernement français ? En réalité, c'est assez dur de dire. Évidemment, s'il y a une banque qui fait faillite, il y a un risque de contagion et de panique générale. Pour autant, là, certains estiment que c'est une banque spécialisée dans certains domaines, dans les financements des start-up. Autrement dit, ça n'aurait pas forcément d'impact sur toutes les banques et notamment un certain nombre de banques françaises. Cela dit, évidemment, dur de dire aujourd'hui et on va continuer à voir ça. En tout cas, là-dessus, le président américain, Joe Biden, s'est dit fermement déterminé à demander des comptes aux responsables de ce gâchis. Certains estiment qu'il y avait des problèmes de gestion de cette banque. On verra donc là-dessus ce qu'il en est et ce que disent les différentes enquêtes dans les prochains jours. Bref, vous l'avez compris, une reprise en main rapide et efficace, mais tout de même des inquiétudes qui demeurent. En attendant, les autorités américaines essaient de trouver un repreneur pour cette banque-là. On verra ce qu'il en est. Je veux dire, ça vous intéresse. Alors pas de racheter la banque, mais d'en savoir plus sur le sujet. Je vous mets des liens directement en description et évidemment, on va continuer à suivre tout ça. Et je vous laisse du coup avec Blanche pour les actualités en bref. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec un point sur la réforme des retraites. Alors les débats au Sénat, qui a une majorité de droite, sont désormais terminés et les sénateurs ont voté pour le texte ce samedi soir à 195 voix contre 112. Concrètement, maintenant, le texte de la réforme des retraites doit passer en commission mixte paritaire qui est donc un groupe composé de 7 députés et 7 sénateurs de tous bords politiques. Le but de cette commission, c'est d'arriver à un compromis sur les mesures que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes. Après cette commission, le texte passera une nouvelle fois devant le Sénat, puis l'Assemblée nationale ce jeudi, et le vote s'annonce très serré. Alors si le texte est voté à chacune de ces étapes, alors la loi sera définitivement adoptée ce jeudi. En revanche, si ce n'est pas le cas, le gouvernement pourrait décider d'utiliser le 49-3, qui permet au gouvernement de faire voter un projet de loi sans passer par le vote des députés. Alors de son côté, le gouvernement répète qu'il ne souhaite pas utiliser le 49-3 et qu'il veut une majorité de vote. Bref, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mercredi. On suivra ça notamment sur notre compte TikTok. Deuxième actu, à Barhmout, dans l'est de l'Ukraine, des violents combats sont en cours ce lundi, selon le commandant de troupes terrestres ukrainiennes. Alors ça fait plusieurs semaines que l'armée ukrainienne résiste aux troupes russes qui tentent d'encercler Barhmout pour prendre son contrôle, et depuis il y a eu énormément de pertes humaines dans les deux camps. Pour vous donner une idée, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 1100 soldats russes y sont morts en moins d'une semaine. C'est un chiffre qui n'a pas été confirmé par les autorités russes qui ne communiquent pas beaucoup sur leurs pertes, mais qui ont elles aussi évoqué des combats violents à Barhmout. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que les forces russes ont tué plus de 220 ukrainiens au cours des dernières 24 heures. Et donc ce lundi, les combats se sont encore intensifiés, les deux camps ne veulent absolument pas perdre cette bataille qui est devenue hautement symbolique, car c'est la plus longue depuis le début de l'offensive russe, il y a plus d'un an. C'était un des sujets à la une de nos actus du jour la semaine dernière, je vous mets le lien en description si vous voulez creuser. Troisième actu en Indonésie, et plus précisément sur l'île de Java, le mont Merapi, qui est l'un des volcans les plus actifs au monde, est entré en éruption ce dimanche, dégageant ainsi une épaisse fumée et des cendres dans un rayon de 7 km. Alors aucune victime n'est à déplorer pour le moment, selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, mais des villages et des routes entiers ont été recouverts de cendres. La dernière éruption du mont Merapi, qui date de 2010, avait fait 350 victimes. Quatrième actu, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé ce lundi leur plus importante manœuvre militaire depuis 5 ans dans la péninsule de Corée, malgré les menaces de la Corée du Nord. En fait, ça fait plusieurs mois que les tensions montent entre d'un côté la Corée du Nord et de l'autre côté la Corée du Sud et les Etats-Unis. La Corée du Nord a multiplié les essais d'armes et les exercices militaires, et face à ça, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont renforcé leur coopération en matière de défense. Et donc, les deux gouvernements ont lancé ce lundi une simulation de situation de guerre qui va durer 11 jours sans interruption, dans le but de se préparer, je cite, à l'évolution de l'environnement de sécurité due à l'agressivité redoublée de la Corée du Nord. Le truc, c'est que le gouvernement nord-coréen, considère ses exercices comme des menaces d'une invasion de son territoire, et donc risque de continuer à répondre par des tirs de missiles et des manœuvres militaires. Il vous tient au courant de l'évolution de la situation. Cinquième actu rapidement, aux Etats-Unis, le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, a voté la déclassification des renseignements sur l'origine du Covid-19. Concrètement, ça veut dire que toutes les informations détenues par les services de renseignement américains sur l'origine de la pandémie vont être accessibles à tous. Bon, jusqu'ici, la plupart des études sur le sujet concluaient à la naissance du virus sur le marché aux animaux de Wuhan, mais au fur et à mesure des mois, les Américains se sont également mis sur la piste d'une fuite d'un laboratoire. En tout cas, la directrice du renseignement national, Avril Haynes, l'a assurée, il ne s'agit ni d'une arme biologique, ni d'une manipulation génétique. Enfin, dernière actu, ce dimanche soir aux Etats-Unis, a eu lieu la 95e cérémonie des Oscars, qui récompense les films sortis en 2022. Et il y a un film qui s'est vraiment distingué des autres, c'est la comédie déjantée Everything, Everywhere, All at Once, réalisée par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui a raflé au total 7 récompenses sur ses 11 nominations. Alors, dans ces 7 récompenses, il y a notamment celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Michelle Liu, ou encore du meilleur second rôle masculin pour Kewi Kwan. D'ailleurs, pour l'anecdote, Michelle Liu est devenue la première actrice d'origine asiatique de l'histoire des Oscars à remporter cette récompense. On peut aussi citer Brendan Fraser, connu pour son rôle de Georges de la Jungle, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film The Whale, sorti la semaine dernière au cinéma. Les grands perdants de cette édition 2023, ce sont les Banshee d'Ini Cherin, qui n'a remporté aucun Oscar, malgré ses 9 nominations. Même chose pour Elvis et ses 8 nominations, ou encore Tar et ses 6 nominations. Si vous voulez un palmarès plus détaillé, on a fait un post sur notre compte Instagram, hugodécrit.pop. Merci beaucoup Blanche, pas de débat vendredi, pas de débat non plus aujourd'hui, du coup, ce sera tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Pensez à vous abonner, notamment sur Instagram, je ne sais pas encore le cas, vous êtes plus de 2 millions à nous suivre là-bas, on poste différents contenus d'actualité, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup, connaissez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis du coup à demain.